Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange de Cathy en ce vendredi 18 juin 2021. Alors pour commencer j'ai pas mal de choses à vous dire mais je vais vous citer la phrase du jour. Ne priez pas pour des tâches égales à vos forces, mais priez pour avoir des forces égales à vos tâches. Donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc oui hier je vous ai partagé une courte mini mini vidéo via les éclairs etc. Mais je vais revenir après. Hop mon petit café ici. Alors très mal dormi cette nuit, pas à cause de l'orage parce que je ne l'ai pas entendu. Je n'ai vu que des éclairs je n'ai rien entendu et comment dire, beaucoup beaucoup de chaleur. Alors il faisait vraiment très très chaud, très mal dormi, réveillé à 6 heures, l'oreiller trempé avec la trace, vous savez, de sel qui ressort de notre peau. Et j'ai fait pas mal de choses. Le vent, comment dire, ce matin température 27, 26 je crois, 8 heures du matin. Et là le vent commence à, comment dire, à souffler. Alors j'ai tout ouvert, là j'ai fermé parce qu'autrement on m'entendrait peut-être moins, puisque je ne part pas assez fort. Et donc le vent commence à souffler, donc j'ai ouvert toutes les portes et là, ça fait du bien, on respire. Alors donc j'ai, je voulais vous dire que j'ai rencontré une personne que je connais, qui a reçu ceci dans sa boîte aux lettres. D'accord ? Et ici c'est signé, tenez bon, on y arrivera. Donc c'est toujours au niveau, je sais pouvoir compter sur votre vigilance et votre état d'esprit de responsabilité pour lutter contre la propagation du virus en complément de la campagne de 1. Je ne sais pas si vous voyez là. Le port du masque, l'application des gestes barrières, la prudence lors des rassemblements et l'attention particulière portée à la protection des plus vulnérables. Nous permettons de venir à bout de cette épidémie. Tatati, tatata. Et tenez bon, on y arrivera. D'accord ? Et c'est daté ici, donc, du 6 mai 2021. Et cette personne que j'ai rencontrée m'en a parlé. Et j'ai demandé à ce qu'elle ne veut pas, moi non plus. Donc voilà. Ce sont des masques comme ceci. Testé 50 lavages. Donc c'est à laver. Elle n'en veut pas, moi non plus. Donc ça va aller à la poubelle. Allez hop. Déjà du retard. Le port du masque n'est pas obligatoire. Ça y est, c'est terminé à l'extérieur. À part dans des lieux clos, des grands rassemblements. Et patati et patata. Alors, en ce qui concerne, donc, oui, cette courte, courte, courte vidéo que je vous ai fait. Alors, déjà, j'ai tout noté. Il faut vraiment s'y retrouver. Alors, attendez que je trouve parce que c'est un vrai. Alors, il y a, je ne sais plus comment, Hélène ne voit pas cette vidéo éclair. Écoute, oui, apparemment, il y a d'autres personnes qui ont vu parce que j'ai eu des commentaires. Alors, oui, donc, les éclairs de chaleur, je connais. Mais là, on avait l'impression, peut-être que vous n'avez pas bien vu, parce que c'est vrai que quand on voit comme ça de ses yeux, et quand c'est retransmis à travers, donc, une vidéo, ce n'est pas la même chose. Eh bien, c'était bizarre ces éclairs. C'était bizarre, la couleur était verte, je ne sais pas. Donc, je cherche le commentaire aussi d'une abonnée. Bon, je ne retrouve plus, mais je pense que c'est Noah qui, comme dit, et je réponds aussi, c'est des drôles de, comment dire, d'ondes qu'il y a en ce moment. Donc, je laisse à tout le monde son propre libre arbitre et puis votre ressenti vis-à-vis de ses éclairs. Donc, il me semble que c'est Noah, que je ne dise pas de bêtises, m'a parlé de quelque chose il y a quelques années en arrière qui est représenté autre chose. On me demande si c'est aussi pour déclencher autre chose, etc. Mais, c'est vrai que c'était, de temps en temps, on ne voit pas très bien. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Parfois, ça se suivait. Et c'est vrai que parfois, c'était blanc. Parfois, c'était vert. C'était, voilà. Bon, c'est vrai que les éclairs de chaleur, il n'y a pas de bruit. Donc, voilà. Donc, on m'a demandé ce que j'en pensais, etc. Personnellement, comment dire, il y a quelque chose quand même d'étrange. Même si on dit que c'est des éclairs de chaleur, il y a quelque chose qui me dérange dans ce que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai fait vie de faire ce court et petit partage de vidéos. Alors, je ne sais pas par où commencer. Alors, déjà, je vais revenir sur une abonnée. Vous vous rappelez qu'il m'avait dit que sa télé s'arrêtait au bout de 5-10 minutes. Et puis, c'était brouillé, etc. Bon, apparemment, c'était dans le quartier. Déjà une. Parce qu'elle s'est renseignée, bien sûr. Donc, la télé remarche. Et elle m'a dit, donc, dans un village près de Carcassonne, elle veut que je garde le respect d'où elle habite comme village. Bon, c'est quand même à 30 km de Carcassonne. C'est un petit village, peut-être qui est connu ou pas, je ne sais pas. Je connais. Personnellement, je connais. Et donc, elle m'a dit qu'hier après-midi, pas de réseau sur le portable SFR. Donc, elle ne pouvait pas appeler. Elle ne pouvait ni envoyer de texto, etc. Et par moment, chez SFR, il y a une baisse de réseau. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Donc, la télé remarche, mais c'était dans le quartier. Ce n'était pas, comment dire, pour qu'elle m'aime. Et donc, parfois, elle regarde au niveau du réseau SFR. Parfois, ça baisse, parfois, oui, ça, c'est spécial. Bref. Alors, il y a un abonné qui m'a dit, qui a remarqué. Donc, c'est vrai que ça fait à trois reprises qu'on me l'a dit. Et j'essaye de voir au niveau des abonnés. Ça, ce n'est pas trop gras, mais il y a un truc qui se passe quand même chez YouTube. C'est que, d'un seul coup, je me retrouve avec plus d'abonnés. Et quelques minutes après, ça descend d'un seul coup. Ça fait trois fois que ça arrive. Donc, cet abonné m'a dit, peut-être qu'on ne veut pas, comment dire, que tu aies plus d'abonnés ou je ne sais qu'est-ce, je ne sais pas quoi. Donc, YouTube est surveillé. Ça, vous le savez, il y en a des qui sont censurés, etc. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et donc, voilà. Donc, c'est d'une abonnée qui m'en a fait part. J'étais à plus, plus, je ne sais plus combien. Et après, ça redescend pratiquement au même truc. Je parle très simplement. Je suis fatiguée. J'ai très peu dormi. J'ai fait pas mal de choses ce matin. Alors, j'ai appris qu'à Montreuil, il y a des tentes pour injection qui sont installés en bas des bâtiments. Comme, comme, comme. Oui, c'est Noah. Noah. Oui, effectivement, Noah, ça y est, je vais me dire trouver. Drôle de couleur. Oui, drôle de couleur. Il y a quelque chose qui me dérange dedans, mais je ne peux pas, comment dire, approuver ou dire que, parce qu'on prépare quelque chose ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui me dérange dans cette couleur, tout simplement. Alors, apparemment, c'est une abonnée aussi qui m'a parlé de Ricardo. Et on parle d'une élue qui veut tester dans le grand test 54 Moselle et Morte et Moselle. Enfin, bref, etc., etc. Alors, cet abonné m'a dit aussi, également, il y a très, très longtemps en arrière, près de Chalon, il y a eu sur le journal, apparemment qu'il y aurait eu, vous savez, des objets non identifiés. Donc, il y a très, très longtemps à Chalon, elle m'en a parlé, on a pas mal échangé. Donc, voilà. Par conséquent, alors, vous avez vu, donc, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais parlé d'un ancien, hein, Sarko, Coco, Zizi, Zizi. Voilà, donc, j'avais vu certaines choses sur lui, donc, entre autres, la justice. Et apparemment, on parle de, pas un an, mais six mois fermes et amendes, comment dire, avec d'autres personnes qui vont coper plus, et je ne sais même pas s'il le fera. C'est six mois fermes. Et, bah, écoutez, personnellement, je trouve que c'est pas beaucoup, hein, parce que tout est lié à l'argent, hein, comme il y en a beaucoup qui sont des menteurs, des voleurs, des tricheurs. Donc, c'est la première fois, quand même, qu'on entend parler d'un ex-1 qui passe en justice via, au niveau de l'argent. Donc, c'est quand même une première, il me semble. Je vous avais parlé aussi de grèves, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, qu'il y aurait des grèves. Ben, ça commence, ça va commencer. On commence à parler de grèves au niveau de la SNCF, comme par hasard, au moment des vacances, à partir du 1er juillet 2020-21. Si ce n'est pas avant, et je pense qu'il y aura d'autres grèves aussi qui vont suivre. Alors, je vous avais dit qu'il y avait, donc, un orage, etc., etc., pluie, etc. Bon, dans le Rhône, on part toujours de la canicule, il me semble, mais apparemment, malheureusement, il y a eu des dégâts. Au niveau des inondations, il y a eu des, voilà, des personnes qui ont été touchées. Et puis, tout ce qui est aussi, donc, beaucoup de dégâts. entre autres aussi avec les arbres. Quand je vous disais que je vois beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, eh bien, ça me parle encore. Donc, au niveau, justement, de l'eau, j'ai appris que, alors, je ne sais pas s'il y en a qui en parlent, j'ai appris que des départements au USA, la Louisia, Mississippi, on parle d'inondations, donc pas inondations seulement sous terre, mais dans les rues. Et via un échange avec cet abonné qui a vécu aux États-Unis, c'est des choses qui se font quand même, comment dire, ça arrive assez souvent, malheureusement. Comme je vous avais dit, il y a des États, c'est des tornades, d'autres, ça va être des inondations, d'autres, ça va être la sécheresse, d'autres ceci, d'autres cela. Mais tout va en grandissant. Alors, il faut savoir aussi, sans critiquer les USA, tout ce qui est malbouffe, tout ce qui est aussi le Coca, rappelez-vous qui c'est qui a inventé le Coca, eh bien, ça vient des États-Unis. La malbouffe, McDo et compagnie, ça vient des États-Unis. Donc, ça ne vient pas de la Chine non plus, ça vient des États-Unis. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Le Coca, ça vient de là-bas. Et vous savez très bien que le Coca, c'est XXXXX sucre dedans. Et la malbouffe, ce que j'appelle la malbouffe, c'est McDo et compagnie, et puis plein d'autres choses. À savoir aussi qu'il y a eu aussi des médecins à Houston, des médecins qui ont refusé l'injection. Il y en a eu quand même quelques-uns qui refusent. Et nous avons discuté avec cet abonné. Et comme par hasard, elle tombe sur une chaîne française, Histoire, une chaîne privée, où justement, il parle que Paris en 1910 était sous l'eau. Et ça vient de la Seine, bien sûr. Donc, déjà, avant, avant, il y a eu aussi Paris qui était sous l'eau. Il me semble que j'avais vu un documentaire sur ceci. Donc, nous avons pas mal aussi discuté ensemble. En ce qui concerne encore, je suis désolée des Etats-Unis, que ça va pas plaire à tout le monde. C'est une abonnée qui a pas mal de ressentis, qui n'a pas de chaîne YouTube, qui se dit pas voyante, pas médium, pas ceci. Mais elle a quand même pas mal de ressentis. Et nous avons échangé ensemble. Donc, d'après ce qu'elle ressent aussi, elle voit New York, qui est une ville quand même, comment on dit, cosmopolite. Voilà. Et d'après ses ressentis, je m'excuse du langage, il y a des Etats qui vont morfler aux Etats-Unis. Voilà ce qu'elle ressent. Donc, je transmets. J'ai échangé pendant un certain temps avec cet abonné. Donc, voilà son intuition. Donc, les personnes qui veulent vraiment faire des recherches, maintenant, on peut en faire, même pas qu'à travers des chaînes de télé. On peut en faire sur des documentaires, etc. C'est très intéressant. Et puis, voilà. Donc, elle est tombée sur ce documentaire, sur une chaîne privée française, où on parle qu'en 1910, Paris était sous l'eau. Donc, déjà, en arrière, ça existait aussi. Donc, c'est vrai qu'on sent beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Et la sécheresse, l'eau, la sécheresse, et pas mal de choses aussi au niveau des énergies de la Terre. Donc, on parle de grève, déjà, donc, au niveau de la SNCF. D'accord ? Ça, j'en avais parlé. Je vous avais parlé qu'il y aurait des grèves, etc., etc. Vous êtes au courant qu'ils veulent, donc, réouvrir, donc, les discothèques. Voilà, ça va réouvrir en juillet, logiquement, 2021. Mais, bien sûr, avec sous-condition. Ça, c'est... Donc, si vous voyez ce que je veux dire, test, machin, etc., etc. Donc, je vous l'avais dit, ils sont vicieux, véreux, et toute la bande, puisqu'on va passer davantage à la... éjection. Donc, cet été, ça va piquer dur. Mais j'ai l'impression qu'ils n'iront pas jusqu'au bout, puisque maintenant, la porte est ouverte, de la part de véreux, pour celles et ceux qui travaillent dans les EHPAD. On parle d'injection obligatoire. Il faut se rappeler que c'est votre corps et que vous avez le droit de refuser. Donc, on peut perdre son travail, on peut démissionner, etc. Donc, vous voyez, ça commence à être un petit peu plus tendu, mais il y a des choses qui se passent aussi sous-jacentes qui sont quand même pas si mal que ça, mais je vous avais dit qu'il y aura encore des épreuves. Ça, je vous l'avais dit et je me rappelle très, très bien. Alors, ce que je vous avais dit un jour, JB, c'est du bidon. Eh bien, en cherchant, on trouve... j'ai vu, donc, une vidéo où on voit cet échange de communication avec Poupou. Et c'est vrai qu'on voit Poupou très décontracté, le JB qui est un peu coincé, avec... Donc ça, vous avez dû l'entendre. Donc, je fais des recherches aussi. Vous avez donc JB qui a dans sa main des papiers, qui ne sait pas ce qu'il doit dire, etc., etc. Enfin, il faut bien observer, comme je vous ai dit, il faut bien, bien observer, il faut bien tomber aussi, avoir la chance de trouver ses vidéos, des photos, des vidéos, etc., etc. Alors, c'est celle qui me suit depuis longtemps. Je vous avais dit que je voyais comme un changement au niveau de la religion, quelque chose qui va changer. Comme je vous avais dit que le pacte de Marrakech a été voté il y a très longtemps, eh bien, je vois un changement aussi pour commencer de religion en Israël. J'avais dit que je voyais quelque chose qui allait changer au niveau de la religion. Je ne sais pas pourquoi, bref. Donc, Véreux ouvre la porte. Il y en a qui ne vont pas être d'accord au niveau des soignants, etc., qui disent non. Alors, au niveau de ce que je vous avais dit, Odyssée, etc., donc c'est vrai que j'ai des abonnés qui me disent qu'il y en a qui n'ont pas, qui ne peuvent pas aller sur Odyssée, il y en a qui me disent d'aller sur VK, d'autres qui me disent Telegram, etc., donc ceci va être à voir. Rappelez-vous, je vous avais parlé aussi de banques, quelque chose qui a laissé crouler, quelque chose, voilà, qui a un lien aussi avec les banques. C'est vrai, il y en a une abonnée qui m'en a parlé aussi tout à l'heure, qu'au niveau de la poste, il commence à avoir des problèmes. Il y en a qui ne peuvent plus retirer des colis, ou il y en a qui ont des problèmes avec la poste. Donc, je ne sais pas si ça va durer longtemps ou pas, et vous savez très bien qu'il y en a qui ont des adresses e-mail ou mail, bref, où il y a marqué poste. Ça pourrait causer des problèmes aussi, si ça persiste, et vous avez aussi des personnes qui ont des comptes au niveau de la poste. Donc, à faire attention, à surveiller. Donc, je vous avais parlé aussi que je voyais des coupures d'électricité. Ça, ça a à voir aussi avec ce qui s'est passé, les inondations. Il y a x, x personnes, malheureusement, qui sont privées d'électricité. Comme je vous avais dit, voilà, bon, il y a eu quand même trois blessés, des dégâts, etc., etc. Il y a eu 457 interventions dans le Tarn, etc. Malheureusement, je vous avais dit, je vois de l'eau, de l'eau depuis plus d'un an. De l'eau, de l'eau, en grandissant, etc. Et c'est ce qui se passe. Un arbre cassé, etc., etc. Alors, avant, vous aviez aussi des médecins qui se dérangeaient chez vous, ce qu'on appelait les médecins de famille. Écoutez, ici, déjà, le mien, personnellement, il ne s'y place pas. Vous avez quelque chose, elle y a fièvre, vous avez autre chose de plus grave ou quoi, il faut passer par les urgences ou autre. Donc, maintenant, il y a beaucoup de docteurs qui ne se déplacent plus et les choses changent au niveau de la médecine aussi. Vous voyez bien aussi qu'au Proche-Orient, donc en Israël, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. J'ai vu aussi une vidéo sur une certaine chaîne. Voilà, ils nous ont menti surtout quand je vous parlais de mensonges, des cartes mensonges qui sortent depuis plus d'un an. Mensonges au niveau même du déodorant, comportant des choses pas très sympathiques et j'en passe sur le climat, la nourriture, tout ce que je vous avais dit aussi sur la nourriture. Donc, je le répète, je ne suis pas contre les USA, pas du tout, mais c'est vrai que la mal bouffée et le coca, ça vient de bien loin en arrière, comment dire, de là-bas. Alors, par contre, donc, il y a quand même des petits faits, puisqu'on commence à parler de grève et j'en avais parlé. Tout va en lait en grandissant au niveau de l'injection, etc., etc., etc. inondations aussi donc en Louisiane, Mississippi et puis un autre état, il me semble. Et j'ai l'impression que les USA, il y a quelque part qui va, je ne sais pas, il y a des villes qui vont, il y a quelque chose qui me dérange là-bas. Alors, je vais répondre aussi donc à une... j'avais dit que je ne dirais plus Troïe, je dirais dans la malveillance. Donc, je ne sais pas si la personne va m'écouter puisque j'ai supprimé son commentaire. Finalement, comment dire, ce commentaire était assez long et du genre du style que si vous faites parler des cartes, etc., etc., c'est contre une certaine religion, etc., donc c'est le mal. Alors, je dirais aussi que celles et ceux qui font des canalisations et des rêves prémonitoires, là, on ne parle pas des cartes, que ce soit tarot, orat, ou quoi que ce soit, ceux qui ont, qui reçoivent des canalisations, qui font des rêves prémonitoires comme je vous l'expliquais il y a très longtemps où je ne voyais plus de masques à l'extérieur puisque c'était dans un champ où je voyais des fleurs et que c'était le... Je vous avais dit printemps-été parce qu'on voyait des belles fleurs et c'était très lumineux. Donc, je réponds pour les personnes qui font des canalisations et pour les personnes qui ont, comment dire, qui font des rêves prémonitoires, ça ne vient pas de la religion spécialement. Après, comment dire, on croit, on ne croit pas certaines choses. Personnellement, je crois en ce que beaucoup de personnes ne voient pas également aussi. Donc, ce n'était pas dans la bienveillance, pas du tout. je ne l'ai pas reçu comme tel. Bien au contraire. Donc, voilà, pour quelqu'un en espérant que le Christ vous protège ou je ne sais pas quoi. Bref, Troïe, malveillance. Alors, en plus, on parle de religion et on est dans la malveillance parce qu'on a l'impression qu'on voulait du mal. Voilà. Donc, ça a été supprimé. Donc, c'est vrai que ceux qui ont beaucoup plus d'abonnés, c'est vrai que il va bien en avoir plus. Ce qu'on appelle les trolls, moi, je les appelle les personnes qui sont dans la malveillance et qui, qui, dans ce grand commentaire, on a, c'est cette impression que j'ai eue, c'est cette intuition que j'ai ressentie aussi, mes ressentis propres à moi-même qu'on voulait du mal quelque part. Donc, je réponds à cette personne. Ceux qui font des canalisations qui sont connectées, vous voyez ce que je veux dire, en haut. Ceux qui font des rêves prémonitoires, là, on ne parle pas de religion. Je suis complètement désolé. Et puis, donc, il faut savoir aussi que quand on fait les cartes, il vaut mieux avoir une petite bougie aussi. On peut avoir des pierres protectrices. on peut avoir pas mal de choses. Donc, voilà, ça c'est dit. Donc, vous voyez tout ce que je vous disais, que les mensonges, qu'on apprendrait beaucoup de choses, voilà, qui nous mentent depuis x, x, x années. Surtout, mais vraiment surtout, surtout, surtout. Et peut-être qu'on apprendra quelque chose aussi via la religion aussi. Alors, justement, désolé, je n'ai pas les cartes, donc je me fume une petite cigarette avec mon café. Alors, si vous allez discuter, si vous allez changer, ce qui m'est arrivé il y a très longtemps en arrière, et je me trouvais dans les Alpes-Maritimes, à l'époque où les médecins se déplaçaient, j'ai échangé avec ce médecin généraliste. Donc, si vous parlez de religion vis-à-vis des médecins généralistes, eux, ils vont plutôt vous parler de la science et des particules, etc., des cellules, etc., que le monde a commencé comme ceci. Et d'autres vont vous parler d'Adam et Ève qui a croqué la pomme, etc., etc. On parle de certaines prophéties. C'est vrai que s'il y a des personnes qui connaissent les prophéties, il y a une abonnée qui m'a dit de faire des recherches sur la prophétie du bison blanc. Alors, sur Google, j'ai essayé, je ne suis pas arrive à trouver. Donc, c'est la personne qui m'écoute qui m'en a parlé, qui veut bien me donner ce lien ou me dire où ou quoi. C'est vrai que je n'ai pas le temps de trop chercher non plus. Donc, j'aurais bien voulu un petit peu savoir. Donc, vous avez les boutistes qui ont une certaine philosophie. Vous avez comment dire, les musulmans, machin, la Torah, le machin, etc. Et vous en avez d'autres qui sont athées, c'est leur choix. Mais quelque part, je suis une personne qui croit à ce que certaines personnes ne perçoivent pas ou ne voient pas. Donc, vous allez échanger avec un médecin, il va vous parler, non, non, moi, je ne crois pas en machin. Moi, je crois en quelque chose au niveau qui est énergétique. je ne sais pas, j'ai eu un échange il y a très longtemps avec une amie, on a beaucoup débattu sur ce sujet. Je bégaye, pardon, je suis fatiguée, j'ai très peu dormi. Bon, on a eu un échange aussi lié aussi à ce que certaines personnes ne veulent pas croire. qu'il y a aussi E.T. Maison depuis très longtemps. Je vous avais parlé d'intraterrestres et puis peut-être sur Terre. Pourquoi pas ? Puisqu'on nous a menti depuis XX années en arrière. Chacun a sa ses croyances. Personnellement, je crois en beaucoup de choses également. si vous voulez, étant jeune, je n'ai pas vraiment été orientée vers une certaine religion catholique ou quoi que ce soit puisque j'avais redoublé une classe quand j'étais petite. Là, c'est une anecdote qui n'a pas fait rire à mon père. Vu que j'avais redoublé une classe, le curé n'a pas voulu de moi. Et oui, vous voyez, les curés, les prêtres, ils n'ont pas voulu de moi parce que j'avais redoublé une classe. Alors que ma soeur aînée, et mon frère aîné avaient fait leur catéchisme et tout était prévu pour faire leur communion. Donc, le champagne était présent, a été mis de côté. Et puis, du jour au lendemain, vu que le curé n'a pas voulu de moi, eh bien, mon père, il m'y a dit il m'y a dit, on arrête tout, pas de communion, rien du tout. Après, de l'autre côté, j'ai eu un père qui faisait partie étant jeune, ça, ça venait de ma grand-mère maternelle qui était très, comment dire, très croyante. Donc, mon père étant jeune, il a été enfant de cœur, etc. Mais après, bon, en vieillissant, il rigolait de tout ceci. Voilà, enfin bref, je ne vais pas tout vous raconter non plus. Donc, quand j'allais en vacances chez mes grands-parents à la campagne, j'avais une grand-mère très, très croyante, très pieuse. Le chapelet, etc., les rameaux, le gui, pas le gui, mais les rameaux, l'église, etc., etc. Et puis après, donc après, on grandit et chacun, chacun choisit sa religion ou pas. Voilà, on s'intéresse, on fait des recherches, voilà. En quelque sorte, certaines religions, certaines religions quelque part différentes se rejoignent un petit peu sur certains points. En ce qui concerne ces jours de ténèbres, Padre Pio, je crois qu'il parle de trois jours de ténèbres, etc. Je peux vous dire déjà que à l'arrivée de ce virus, donc ça fait bien deux ans passés maintenant, il me semble. Bien deux ans passés, ça fait déjà deux ans qu'on est quelque part entre guillemets dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être dans la lumière, remonter ses énergies, etc., etc., etc. Donc pour moi, ça fait déjà partie de l'obscurité, ce qui est passé avant que ce virus apparaisse en France et à travers le monde. bon, maintenant plus ou moins c'est d'où ça vient. Je pense que tout le monde est au courant, je pense. Donc voilà, donc on pourrait débattre sur ce sujet, ça serait quand même assez long parce que chacun a ses croyances. Il est vrai que pendant une certaine période, ça j'ai déjà dit, quand je travaillais à Pantin, quand j'étais en région parisienne, le samedi, j'arrivais en avance quand on est au niveau transport, des fois on arrive en avance, je préférais arriver en avance au travail qu'en retard. Donc c'est vrai que je passais devant l'église de Pantin et c'est vrai que le samedi matin c'était calme et j'aimais bien rentrer, j'aimais bien sentir cette odeur, il y avait de la musique et c'est vrai que ça me relaxait, ça me faisait du bien, je me sentais bien. Voilà, puis je repartais bien pour faire ma journée, surtout le samedi. et parfois ça m'arrive aussi de prier et je m'adresse à pas mal de personnes, je ne m'adresse pas qu'à ici ce que vous voyez avec l'enfant, je m'adresse aussi à autre chose, entre autres l'univers, la lune, les étoiles, pas mal de choses, bref. Donc voilà, écoutez, je vais rester, je vais en rester ici, donc voilà, les grèves, ça j'en avais parlé, inondations, machin, etc. également. Alors d'un côté, vous avez la sécheresse, etc. Vous avez de l'autre côté l'inondation, donc le climat est un petit peu perturbé. Il y en a qui parlent de harpe, mais il faut savoir quand même ce que je vous ai dit au niveau des énergies de la terre, depuis le temps qu'on construit, qu'on construit, qu'on fait n'importe quoi, qu'on envoie des trucs dans le ciel, etc. Et puis ça marche par cycle aussi. Comme je vous ai expliqué, il y a très longtemps en arrière, il s'est passé ça à telle période, il y a eu l'air glacial, il y a eu ceci, il y a eu cela, etc. Il faut des millions, des millions d'années pour que la terre, elle se régénère et qu'elle refasse, voilà. Et ça marche par cycle aussi. Donc, et l'être humain, c'est vrai qu'il a pollué de partout, les cheminées d'industrie, des ceci, des cela, des... Comment ça s'appelle au niveau énergétique aussi ? Des centrales, des ceci, des cela, enfin voilà quoi. Donc, je vous avais dit que par la suite, au fil des années, je ne peux pas vous dire quand, peut-être que je ne serai plus là, il y aura une autre vie différente. Je pense qu'on va revenir à l'essentiel. C'est le plus important que les gens deviennent moins égoïstes, moins personnels. Parce que l'être humain, comme je vous ai dit, l'être humain est né quand on est, on est normalement avec de l'amour et non de la haine, logiquement. et on doit rester dans l'amour, tout simplement. Le soutien, ça se faisait aussi avant, après ça s'est perdu, ça revient, voilà. Être tous à l'unisson, nous sommes tous connectés, aussi bien qu'avec le végétal et qu'avec les animaux aussi. Et voici, voici. Donc, ça fait 35 minutes que je suis avec vous, donc c'est dommage que je ne peux pas faire de live, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir des discussions, des échanges très intéressantes ou très intéressants avec certaines personnes, bien sûr. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, ce que j'ai filmé, ça m'a interpellé parce que des éclairs de chaleur, j'en ai déjà vu, ça fait comme des barres blanches. Là, c'était à l'horizontale et il y avait des couleurs vertes. Alors, c'est vrai que, personnellement, quand je l'ai vu, je voyais mieux la couleur et quand c'est partagé sur les réseaux, ça donne une autre couleur. On ne perçoit pas trop, trop bien. Donc, c'est à vous de faire travailler votre propre intuition et de prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, tout simplement. Mais je vous avais dit qu'on apprendrait des choses sur Iti Maison parce que, parce que, j'y crois depuis très très longtemps via ce que j'ai vu quand j'avais 16, 17 ans de mes propres yeux. Bref, voilà, donc, des vérités qui arrivent, de l'autre côté, tout va en grandissant, des vérités qui arrivent. quand je vous parlais aussi au niveau des banques, etc. Déjà, à la poste, on parle de ceci. J'en ai parlé donc avec une abonnée. Donc, ceux qui ont un compte Boker, si ça s'accentue, il vaut mieux changer de banque. C'est à vous de voir. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des problèmes pour retirer des colis, pour ceci, pour cela. Et ceux qui ont un compte à la poste à faire attention, tout simplement. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous retrouverai très bientôt et je vous souhaite une agréable journée. Et pour les personnes qui ne supportent pas la chaleur, il vaut mieux rester au frais, bien s'hydrater. Et puis, ceux qui ont la chance d'habiter vers des cours d'eau, etc. près des forêts, de la nature, se reconnecter aussi à la nature, comme je vous dis tout le temps. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.